Bonjour, bienvenue sur Diagonal TV, championnat du monde d'échecs, Anand Topalov. Aujourd'hui, nous recevons le maître fidé, Jean-Jacques Rabérin. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Stéphane. Alors, toujours parisien. Toujours parisien. Alors, je crois que tu as une news à nous donner, c'est que tu vois des fois Kramik à Paris. Oui, je ne dois pas habiter très très loin de chez lui, puisque je le croise très souvent quand je fais mes courses. Il habite dans mon quartier. Voilà, parce qu'en fait, il travaille à moitié en Russie. Enfin, il partage son temps entre Moscou et Paris, c'est ça ? Je ne sais pas, mais il est parfois à Paris, ça c'est sûr. D'accord. Alors, tu suis évidemment ce match. Bien entendu. Anand Topalov. Alors, est-ce que tu le suis parce que tu as un travail en dehors des échecs ? C'est vrai que les championnats du monde à Mayo-Mexique, c'était plus sympa, parce que les parties avaient lieu le soir vers 20h quand on sortait du travail. Oui. Là, c'est plus dur, mais bien sûr, le soir quand je rentre chez moi, je suis parti. Mais au travail, peut-être, tu ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, non. Et en plus, non, non. En plus, non, tu n'as pas le temps. Tu as un travail très prenant. Alors, tu suis ce match. Est-ce que tu as un favori entre les deux joueurs ? Alors, mon favori de cœur, c'est Anand. J'ai toujours aimé son style. Je dois avouer que si j'avais donné un pronostic avant le début du match, j'aurais dit, je pensais qu'il n'y aurait pas de match et que Topalov gagna très facilement. Pourquoi ça ? Parce que pourtant, au niveau du classement, il y a très peu d'écarts. Parce que, quelque part, je sentais Topalov plus la grinta, l'envie de gagner, qui ferait la différence. Et puis, il joue chez lui, peut-être, aussi. Parce qu'il joue chez lui et que Kramik, Anand, ces derniers temps, n'a pas été très convaincant dans les tournois. Il a été reçu comme un héros qu'il est en Inde. Il a fait beaucoup de manifestations. Il y a un côté, quelque part, il a tout gagné. Est-ce qu'il a encore à prouver ? Est-ce qu'il a encore la rage de vaincre ? Je pensais que ça ne suffirait pas, en comparaison de celle de Topalov. La première partie m'a d'ailleurs vraiment fait peur, parce que je pensais que ça confirmait ce que je pensais. Oui, oui, moi aussi, j'ai vu, c'est vrai que ça a pris d'avantage. Alors, pas forcément dans la préparation, même si c'est souvent lui qui a sorti les nouveautés, pas forcément dans la préparation. Par exemple, dans la deuxième partie, on a bien vu, il gagne, mais en sortie de l'ouverture, je ne sais pas trop ce qu'il a. Je pense qu'il n'a pas grand-chose. Oui, mais il a réussi à poser des gros problèmes quand même à Topalov. Mais il a vraiment dominé Topalov dans le milieu de jeu, mais je pense que c'est plus vraiment la qualité de jeu intrinsèque que la préparation elle-même. Et bon, pour le moment, il est en tête, donc on verra. Donc là, effectivement, on est à la cinquième partie, il mène 2-1 avant cette partie, deux victoires à une, les deux blancs en fait, les deux fois les blancs. Il a réussi à annuler avec les noirs. Et là, donc, de nouveau, il a les noirs, donc une occasion pour Topalov, pourquoi pas, d'essayer de revenir au score. Donc on va rappeler quand même que le match se déroule en 12 parties, donc il faut quand même atteindre 6,5, ça peut aller quand même assez vite. Donc il faut que Topalov essaie que l'écart déjà n'augmente pas et si possible maintenant de le réduire. Mauvais début de match pour Topalov finalement. Peut-être que ce but d'entrée en quelque sorte, presque un but, cette première partie finalement lui desserre puisqu'il s'est peut-être relâché en fait après cette victoire. Je ne sais pas, oui, c'est vrai que la deuxième partie est curieuse. Il a fait beaucoup d'imprécisions. La troisième, la troisième qui va ressembler, qui ressemble quand même. Alors on va voir cette partie, juste avant Jean-Jacques, tu vas nous rappeler. Alors tu es maître fidé. Oui. Donc c'est juste, en fait il y a trois titres internationaux qui sont maître fidé, maître international, puis grand maître international. Et donc maître fidé, ça représente à peu près 2300 euros, c'est ça ? Exactement. Voilà. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont été créés depuis, mais en France vraiment personne ne les a, personne n'a rien de le monde. Oui, en fait c'est trois titres essentiels quoi. En gros, maître fidé c'est un peu aspirant maître, en fait en gros c'est le niveau à peu près des meilleurs amateurs, on peut dire. Il y a quelques amateurs qui sont maîtres, mais ils ne sont pas très nombreux. Oui, oui, oui. Alors c'est le titre, enfin c'est le plus petit titre on va dire qui compte pour faire des normes de maître international. Oui. Tous ces joueurs, ça, sont considérés comme titrés. D'accord. Donc voilà, donc on a un titré parisien, tu joues dans quel club au fait ? Alors je joue juste en dehors de Paris, à Vincennes. À Vincennes, d'accord. Avec une équipe uniquement d'amateurs, ce qui, alors on joue en National 1, ce qui est rare que des amateurs en National 1, en général il y a toujours quelques professionnels. Et tu fais aussi quelques championnats de France, championnats… Je joue assez peu et ces dernières années j'ai fait parfois le championnat de Paris, parfois la France. Championnat de Paris, voilà, c'est ça. Qui est dur, qui est un grand tournoi d'ailleurs. Qui est un très très beau tournoi. On vous invite à jouer, effectivement. C'est un beau tournoi bien organisé en général et qui se déroule début juillet à Paris, avec souvent près de 600 joueurs, pas loin, pendant une semaine. Oui, je pense que le record est même largement au-delà de ça. Oui, je crois qu'il s'en arrive à 1000, il me semble. Donc un très beau tournoi, ce championnat de Paris international. Donc on y va pour ce championnat du monde, Anand Topalov. Ici Topalov à les blancs, on est dans la cinquième partie. Il est mené au score 2 victoires à 1. C'est parti, D4. Donc là, Anand en fait reprend D5, c'est-à-dire que la première partie qu'il a perdue, il avait joué une Grunfeld. C'est-à-dire, on va vous rappeler que la Grunfeld, il avait joué son cavalier ici, puis il a joué G6 pour mettre son fou en G7. Et entre-temps, il a joué D5. Ça, c'était la Grunfeld. Mais quand on joue D5 tout de suite, on ne peut pas vraiment rentrer dans une Grunfeld. Donc après C4, Anand avait joué dans la troisième partie C6 et il reprend ce même coup dans la cinquième. En général, on ne change pas une formule qui gagne. Oui, oui, il a donné l'impression d'égaliser sans trop trop de problèmes dans la troisième. On vous rappelle quand même qu'en championnat du monde, il y a très peu de victoires de la part des Noirs. Ça arrive, mais c'est rare. Et que faire nul avec les Noirs, c'est un bon score. Et les champions s'en contentent en essayant de gagner avec les blancs. D'autant plus qu'ils mènent. En plus, ils mènent. Donc effectivement, une nul avec les Noirs lui permet de maintenir son avantage et de jouer avec les blancs. L'esprit serein. Alors on continue, donc cavalier F3 de la part de Topalov. Cavalier F6, normal, cavalier C3. On suit pour l'instant, puis on prend C4. Je vous invite évidemment à revoir le commentaire de la troisième partie qu'on a pu analyser sur Diagonal avec Aurélie d'Acalor. Et puis je vous invite à revoir ces deux parties-là, puisque c'est à peu près les mêmes, jusqu'à ce qu'on dévie, ce qu'on verra plus tard. Puis on prend C4, A4. Donc là, on peut juste dire, oui, il prend C4, s'il joue une vraie slave, alors que contre Kramnik, le match d'avant, il avait joué surtout des semi-slaves. Oui, il n'avait pas pris... Il ne prenait plus, il avait joué beaucoup de parties avec E6. Oui, Kramnik avait joué E6, c'est ça ? Anand avait joué E6. Anand avait joué E6, oui, face à... Là, il joue la vraie slave, bon, on l'a vu dans la troisième partie, il fait la même chose dans cette partie-là. Voilà, il prend le pion C4. Donc A4, ça, c'est pour empêcher la défense du pion C par B5, évidemment. Voilà, donc on fait A4. Et la fouille F5 pour empêcher E4 tout de suite. Voilà, on contrôle la case E4, ici. Donc là, la suite, pareil que dans la troisième, Kvalier E5, alors l'idée des blancs, c'est d'avoir un Kvalier central, ça c'est une chose, mais c'est de jouer F3, F4 pour chasser ce fou et avoir deux pions centraux. Voilà, donc une possibilité, E6. Donc ça, tout ça, c'est relativement normal. Et là, C5. Alors voilà, donc tu me dis ici, alors là, ça c'est le coup comme dans la troisième, et il y a aussi ce coup qui est possible, fou B4. Il y a ce coup qui existe aussi, qui est plus un peu rock'n'roll, car il implique forcément le sacrifice d'une pièce en général. Alors pourquoi une sacrifice d'une pièce ? En général, après E4, on sacrifie, c'est ça ? On prend E4. Avec le fou. Exactement. Et après prise. Kvalier prend E4. Avec une double idée, c'est-à-dire que 1, on fait ici une menace de prendre en C3, et puis 2, ça libère aussi la dame qui peut éventuellement venir peut-être en H4. Voire prendre en D4, souvent. Ou même prendre en D4. Pour protéger, on est obligé de mettre le fou en D2. Si on met le fou, voilà. Et on a déjà pris trois pions pour la pièce. Donc ça peut être intéressant. Donc là, il choisit pas... Donc il choisit... Il choisit C5. Comme dans la troisième partie, C5. D'accord. Donc E4, classique. Donc là, fou G6. Alors, le noir aurait pu aussi choisir de prendre d'abord en D4, puisque ça attaque le cavalier C3. Et sans doute, le cavalier bouge en B5, sans doute, quelque chose comme ça ? Alors, non. Oui, donc ça, c'est une possibilité. Donc en général, c'est un petit peu piégeux, entre guillemets, parce que ça, ça existe. En général, on prend le fou directement. On prend le fou quand même. Et alors, là, horreur, on s'aperçoit qu'on ne peut pas prendre le cavalier, parce que si on prend le cavalier, il y a dame. Ah, bien sûr. Il y a dame prend dame. Dame prend dame, roi prend. Et cavalier prend F7. Bravo. Bien vu. Avec fourchette. Donc échec au roi. Et une fois que le roi a bougé, il y a la tour qui est prise. C'est une fourchette classique de très belle facture. Donc C prend D4, ça peut paraître bizarre, parce qu'après, E prend F5, on a perdu une pièce, et on voit qu'on ne peut pas la... Donc on ne peut pas reprendre à cause de cette variante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec les noirs ? On ne peut pas la reprendre tout de suite. On joue dame A5, sans doute, ou non, même pas. Dame D6, dame... Non, en fait, il suffit de se développer. Il suffit de se développer. On peut jouer cavalier C6, par exemple. Ah oui, tranquille. On laisse la pièce, alors. On laisse la pièce. Donc on attaque un cavalier, donc là, a priori, il doit leur cavalier prendre cavalier, puis on prend. Et... On a un problème maintenant, on a un vrai problème ici. Et le problème est toujours là. Donc après, bon, c'est une partie... Alors, soit on enlève le cavalier... Soit on prend le pion et on simplifie. Soit les noirs vont effectivement récupérer leur pièce, parce qu'on va laisser le cavalier. Si on veut enlever le cavalier, il y a très peu de cases actives. La seule case active, ce serait E4, mais alors là, on court à la catastrophe, parce qu'il y a cavalier prend cavalier. Puis on prend. Et dame prend, et dame échec. Ah, et dame échec, le fameux, regardez, oui, parce que sur G3, qui attaque la dame, hop, dame prend E4, échec au roi, et, 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 évidemment, la tour H1. Un piège classique, hein. Voilà, qui oblige le roi à bouger, par exemple, en E2, en F2 et en D2, et c'est pas très bon, quoi. Non. Alors, donc, voilà, donc, les autres possibilités, donc, plus classique, fou G6. Mais fou prend E6, même si c'est prend D4, doit être, je pense, la ligne principale, en général, qui est le plus souvent jouée. Mais fou prend G6, on ne dévie pas de la troisième partie. Fou G6, pas fou prend. Pion prend, oui. Pion prend, je pense que pion prend et, pion prend D4 est le coup le plus joué. Mais fou G6 est tranquille. Et plus classique, on va dire, là. Donc, fou E3, peut-être Topalov a peur d'une préparation d'un angle, aussi. Possible. Donc, là, on reste dans la troisième partie, avec C prend D4, dame prend D4. Ici. Enfin, non, c'est plutôt un angle qui a peur d'une préparation de Topalov, du coup, puisqu'il joue fou G6 au lieu de prendre un D4. Alors qu'il pourrait, c'est un attaquant, on dit, il n'aurait pas peur. Oui, oui, oui. Mais peut-être qu'il n'aime pas cette variable, tout simplement. Alors, fou G6, fou E3, tranquille, donc, je défends. Donc, on suit toujours la troisième partie. C prend D4, dame prend D4, dame prend Dame. Alors, ça, c'est important, puisqu'on reprend la dame, on échange les dames, donc on est quasiment déjà tout de suite dans une finale. Dès qu'il n'y a plus les dames, on peut parler de finale. Bon, il y a encore beaucoup de pièces, alors c'est toujours délicat de savoir si c'est finale ou pas finale, mais on est quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à une finale, avec les thèmes classiques des finales, c'est-à-dire que c'est moins tactique que positionnelle, et c'est les pions qui vont faire la différence, quoi. Donc, fou prend D4, c'est fait. Donc, cavalier Fd7, pareil que dans la troisième, on propose un échange de pièces, qui est accepté. Cavalier prend, cavalier prend, et fou prend. Voilà, donc là, Anand continue A6, pareil, il suit toujours. On va suivre tour C1, donc ça, c'est logique, on l'a déjà parlé, dans la troisième, donc on contrôle la colonne C. On va vouloir, sans doute, avec les blancs, jouer Roi E2, puis ramener l'autre tour, soit en D1, soit après tour C2 en C1, même plus certainement, de façon à contrôler la colonne C. Donc là, moment crucial, ça c'est important. Je pense que vous en avez déjà parlé, peut-être dans la troisième partie, je ne sais pas. Mais si on regarde la position, là, visuellement, elle paraît quand même très favorable aux blancs. Alors, ils ont beaucoup d'espace. Ils ont énormément d'espace, ils ont déjà sorti toutes leurs pièces, quasiment. Les fous pointent... Alors, surtout le fou D4, en fait, empêche le développement, puisqu'on ne peut pas sortir le fou à cause de fou prend G7. Effectivement. Donc, on a un certain nombre qu'on va perdre encore du temps à se développer. Mais il n'y a pas les dames, alors c'est peut-être moins grave aussi. Mais on voit quand même qu'on se dit, ça ne va pas être si simple de se développer, effectivement. Ce n'est pas si simple de se développer. On pourrait faire E5 pour boucher le fou D4. Le problème, c'est que ça laisse une case énorme en D5 pour le cavalier. Alors, si on fait E5, évidemment, on bougerait le fou, ça obligerait à bouger le fou, mais on a un gros problème, c'est la case D5 qui est magnifique pour le cavalier, et qui va menacer des trous en C7, en B6. Non, on n'a pas envie de jouer ça. Oui, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas simple de trouver un plan pour le noir de se développer, parce que tant qu'on ne peut pas bouger le fou F8, la tour H8 ne bouge pas du tout. Oui, parce que le fait de ne pas sortir ce fou, non seulement met ce fou en position extrêmement passive, uniquement la défense, en attendant les blancs, ils ont un plan. Roi E2, tour C2, je ramène l'autre tour, je double et je pénètre. Et après, j'ai des gros problèmes. Et il faut se dépêcher. Et donc, effectivement, le coup qu'on avait situé, très joli, par ailleurs, petit coup, tac, hop, voilà, tour G8. Simplement, je perds un petit temps à défendre ce pion, mais c'est très important, puisque ça libère mon fou, qui va pouvoir se développer soit en C5 éventuellement, soit en D6, soit en B4. Bon, et je ne rockez pas, ce qui est parfois très embêtant, mais là, comme on l'a dit, c'est déjà une finale, et le roi sera moins exposé que dans une partie... Voilà, je rocke pas, mais en fait, les blancs non plus ne vont pas roquer, en fait. Ils vont, effectivement, les blancs, une fois sortis le fou, ils vont avoir une belle case pour le roi en E7, difficilement attaquable de la part des blancs, quand même. Les noirs sont plus resserrés, on le voit bien, puisqu'ils jouent sur 3 rangées, celles-ci 8, 7 et 6, et les blancs sur 4. Entre la quatrième, troisième, seconde, première, donc on voit bien la différence d'espace, 4 rangées contre 3 pour les blancs. Donc H4, de la part des blancs, alors c'est là que Anand va varier, puisque dans la troisième, ici, la menace, évidemment, des blancs, c'est de jouer H5, gagne le fou, et au lieu de jouer H6, comme dans la troisième, Anand joue, change, alors pourquoi il change ? Ça, c'est intéressant, H5, parce que finalement, la troisième, il s'en est bien sorti, donc pourquoi il change à ce moment-là ? Parce qu'il a peur d'une préparation. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas, alors, dans votre analyse de la troisième, je ne sais pas si vous avez trouvé des améliorations significatives pour les blancs ? Non, pas significatives, non. Pour améliorer la position ? On a vu qu'il y avait une pression, on a vu qu'il y avait une pression, notamment sur l'aile d'âme, bon, mais... Après, bon, il y a toujours l'aspect psychologique, changer en premier, on sort un peu l'adversaire de ses préparations, enfin, c'est un aspect psychologique et aussi purement de préparation. Il a forcément quelque chose en tête, ce derrière H1, qu'il doit penser que c'est bon. Alors, il faut bien évoquer qu'au premier abord, c'est un coup très, très bizarre. Oui, mais c'est bizarre, parce qu'on met... Enfin, bizarre, disons que... Le problème, c'est que ce pion est défendu par le fou, et on voit mal le pion G6, G7, tôt ou tard, venir en G6, parce que où serait le fou, dans ce cas-là ? S'il était en H7, alors qu'on vient en G6, pour protéger ce pion, le fou n'a plus du tout de case, il est derrière ses pions, il ne sert à rien. Donc, on se demande, effectivement... Effectivement, le pion H5, il y a un double décentage, on va dire, au pion en H5, il est plus faible qu'en H6, en H6, il était protégé par un autre pion, en H5, il est protégé par le fou, ce qui mobilise un peu le fou. Il est protégé par le fou, et on voit mal la tour revenir en H8, bon, elle défend, et puis... Et en plus, il prend une case au fou. Il prend une case au ballon, exactement. C'est pour ça qu'en général, on ne met pas les pions sur les cases de ses fous, parce que... Pour éviter que les fous aient de l'air, quoi, tout ce qui est... Exactement. Donc là, c'est un autre plan, c'est une autre idée, et là, Topalov va très bien jouer, je trouve, d'ailleurs, parce qu'il met l'accent sur le problème de cette configuration qui est classique. C'est une configuration qu'on peut retrouver dans d'autres variantes. Par exemple, la Karokhan, la Karokhan est un peu la même chose. On a un fou qui est harcelé, comme ça. Souvent, dans le Karokhan, on joue plutôt H6. Et on joue H6, mais j'ai vu une partie de Kasparov, quand il était jeune, en fait, où il avait joué H5. Il avait expliqué que c'était peut-être pas mal et tout, sauf qu'il n'a plus jamais rejoué, après. Alors, donc... Mais, effectivement, le problème, regardez, c'est que si on arrive à mettre un cavalier ici, il va attaquer à la fois le fou, c'est-à-dire menacer de prendre, pourquoi pas, la paire de fous, mais surtout de casser... Et de se déstructurer complètement... Voilà, on serait obligé de reprendre du pion avec une structure pas bonne. Et puis, si le fou bouge, c'est le pion H5 qui est en prise. Donc, un cavalier en F4, ça serait extrêmement pénible. Et Topalov met l'accent dessus tout de suite. Regardez le coup suivant de Topalov. Cavalier E2, tranquille, bien joué. Il va jouer sur le problème de cette petite structure G6-H5. Au lieu de H6, c'est qu'on ne peut pas enlever le fou. Alors, parce que si cavalier H4, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on joue G6 pour remplacer le fou par un pion, alors le fou H7 est totalement emmuré. Il est derrière ces pions. C'est vraiment le fou inactif par excellence. Et donc, ce cavalier en F4 menace de déstructurer et de prendre le pion H5 si le fou bouge. Donc, très gros problème pour les noirs. Donc, ça force le coup suivant quasiment. Fou D6. Ça a l'air suffisant aussi. On avait dû, évidemment, le calculer. Fou D6, évidemment. Tac ! Eh bien, empêche cavalier F4 tout de suite. Mais, Topalov insiste. Avec le très joli coup suivant aussi. Fou E3. Voilà. Donc, il a fini le travail sur G7. Et maintenant, il vient protéger la case F4. Il veut jouer cavalier F4. Et si les noirs, évidemment, prennent ce cavalier, ce qui sera quasiment forcé, s'il n'y a pas de possibilité d'empêcher ça, évidemment, parce que sinon, soit on casse la structure noire avec de gros soucis de structure, soit on prend le pion H5 sur fois H7. Donc, il faut empêcher cavalier F4. Donc, si on prend du fou, eh bien, on a la paire de fous. La paire de fous avec un fou qui contrôle la case C7 qui, quand même, est très, très importante. Parce que si on contrôle C7... En plus, ce fou contrôlerait la case C7. Avec la tour qui est déjà en C1, c'est... Ah oui, on pourrait venir en C7. Et après, le roi en F2, la deuxième tour en C1, on contrôle totalement la colonne et on va gagner la partie. Je pense que ça va être très, très, très difficile à défendre. Donc, danger, quand même, pour un angle là. Oui, le plan Topalov est très simple. Effectivement, on l'a dit dès le début, H5, le problème de H5, c'est ce fou et ce pion sur la même couleur, et la case F4. Et Topalov se rue vraiment sur ce plan, c'est-à-dire, premier coup cavalier E2, fou E3 pour mettre le cavalier en F4. Je ne sais pas s'il aurait pu prendre son temps, en fait, parce que le problème de la position noire, c'est qu'elle est très, très resserrée et on ne sait pas trop ce qu'ils ont à faire comme coup utile. Oui. Parce que le fou en D4, mine de rien, il a d'autres avantages. Il est très bien placé, il pointe sur G7 toujours. Oui. Et peut-être qu'on aurait pu déjà préparer un peu en laissant le fou en D4 et jouer, je ne sais pas moi, quelque chose comme roi F2, sortir les tours, attendre de voir ce que... Toi, tu penses que le plan que je joue au tableau, est trop rapide, en fait. Je ne sais pas, mais... Ça te paraît trop simple. Connaissant la suite... Peut-être qu'on pourrait améliorer. C'est-à-dire, connaissant la suite de la partie, Topalop va facilement échanger la tour C1 qui va être reprise par un fou C1. Si, quand Anand reprenait en C1, s'il reprenait avec une tour plutôt que le fou, ce serait sûrement beaucoup plus fort. Et, bon, il faudrait regarder, mais au lit de fou E3 tout de suite, peut-être qu'on peut préparer avant et jouer un roi F2, attendre de voir ce que font les blancs et... Alors, on va voir. Mais... En tout cas, non, mais là, alors le coup suivant d'Anand est très intéressant, par contre, parce qu'il va empêcher, en quelque sorte, les choses par un joli coup, je trouve, central, cavalier E5. Voilà, cavalier E5. Alors, l'intérêt de cavalier E5, maintenant, c'est que, bon, évidemment, on n'empêche pas cavalier F4, d'ailleurs, c'est ce que fait Topalov, mais c'est que ce cavalier, il a un double intérêt, c'est que, un, il attaque le fou C4, donc il permet d'éventuellement, de compenser la perte de la paire de fous par un autre fou, et puis, deux, bon, il peut aussi reprendre en G6 par le cavalier. Maintenant, il aura donné la perte de fous. Effectivement. Voilà. Mais, voilà, donc là, c'est à Anand de jouer, juste après ce coup cavalier F4, et il joue, évidemment, tour C8. Voilà. Donc, tour C8, là, l'intérêt, c'est que si les blancs prennent en G6, on peut, en fait, prendre en C4, et non pas reprendre le cavalier G6. Effectivement. Alors, imaginons, par exemple, ici, cavalier prend G6, simplement. Donc là, c'est une réfutation tactique, en fait, finalement, du plan. C'est pas tellement positionnel, c'est tactique. On a repris là, donc, finalement, quoi qu'il se passe maintenant, bon, sans doute, le cavalier va revenir. On peut aussi tenter B3, remarquons. On peut tenter B3. Mais on peut jouer cavalier B6. On n'a pas peur, puisque les tours sont attaquées ici. Si fou prend cavalier, il y a tour prendre pour échec, donc, voilà, et on a un problème toujours avec le cavalier G6. Voilà. Donc là, c'était jouable, ça. Enfin, c'était jouable pour qui, exactement ? Parce que cavalier prend G6, c'est quand même embêtant. Effectivement, on n'a pas envie de laisser souvent C4. Peut-être tour prend C4 qui était d'ailleurs plus fort que cavalier prend C4. Peut-être tour prend C4 est plus fort, ici. Cavalier prend G6. Alors, on refait la variante, ici. Tour C8. Alors, cavalier prend G6, quand même. Et tour prend C4, peut-être encore plus fort, effectivement, puisque ça attaque la tour C1. Bon, elle est défendue, mais elle attaque... Oui, mais en cas de prise, ce que je veux dire, c'est qu'en cas de prise du cavalier, ici, la tour n'est plus défendue. On prend d'abord la tour avec échec, puis on prend le cavalier. Voilà. Donc, on égalise la position, parce que, du coup, il n'y a plus que les tours fous. Voilà. Donc, ça, c'est bien, ça, aussi. Ça, c'était correct. Voilà. Donc, c'est pourquoi, en fait, sur tour C8, Topalov joue fous B3, en fait, tout simplement. Topalov, il a les blancs, il cherche à gagner, il ne peut pas rentrer dans... Voilà, il ne peut pas rentrer dans quelque chose qui, voilà, ce serait totalement annulant. Donc là, Anand en profite, déjà, pour échanger cette tour. Donc, l'avantage, grâce à cette manœuvre un peu tactique de cavalier simple, c'est qu'il échange une paire de tours, ici, et surtout, il apaise l'attention sur la colonne C, qui va un peu le libérer pour faire autre chose. Donc, fou prend C1, forcer, et maintenant, recette. Alors, il donne la paire de fous, là. Il n'a pas le choix. C'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, voilà, fou prend C1, bon, ça... Oui, s'il avait joué roi F2 avant, tu disais, il aurait pu reprendre de la tour. Ça s'est un petit peu amélioré, quand même, quelque part, pour les noirs, parce que, voilà, il joue roi E7. Finalement, la tour blanche n'est pas plus active que la tour noire. Au contraire, la tour noire, d'un coup, elle va arriver sur la bonne colonne qui est C. Bon, il y a toujours ce problème de structure. Là, on a toujours ce problème ici, bien sûr. Mais on va donner la paire de fous. Mais il n'empêche que les noirs ont activé leur pièce et que ce n'est pas ce qu'il y a. Alors que, oui, qu'auraient fait les noirs si les blancs avaient pris un peu plus de temps et avaient joué, par exemple, un roi F2 au départ, au départ de la variante qui connectait les tours ? Oui, on le saura peut-être plus tard dans le match. On le saura peut-être plus tard. Dans le match, oui, c'est ça. Parce que l'intérêt d'un match aussi, c'est ça. C'est-à-dire que l'avantage d'un match est parti pour mettre l'accent là où il y a des problèmes. Donc, roi E2. Donc, effectivement, s'il avait joué plutôt roi E2 ou roi F2, on aurait pu envisager, au lieu de sur tour prend tour, comme tu disais, tour prend tour de la part des blancs avec une tour déjà placée sur la colonne C. Ce qui n'est pas le cas, ce qui permet aux noirs de prendre cette colonne directe. Donc là, voilà. Donc là, les noirs, effectivement, bon, mais ils peuvent donner la paire de fous. Alors, un facteur annulant quand même dans ce type de finale, c'est qu'on a deux pions contre deux ici et quatre pions ici contre quatre. Donc, c'est une structure parfaitement symétrique. Ce sont les plus durs à gagner, les structures symétriques. Et non, on peut plus facilement gagner des parties où il y a un déséquilibre de pions à l'aile gauche, enfin, à l'aile dame ou à l'aile roi puisque grâce à ce déséquilibre, on va attirer les pièces d'un côté pour éventuellement après contre-attaquer de l'autre. Alors que quand c'est des deux côtés comme ça, c'est très difficile. Et puis, le jeu n'est pas si ouvert que ça parce que sinon, la paire de fous serait vraiment un énorme avantage surtout qu'il y a quand même des pions des deux côtés. Un fou, ça peut jouer des deux côtés en même temps. Un cavalier, une fois qu'il est d'un côté, il ne se déplace pas très vite. Et donc, effectivement, la position est quand même encore préférable pour les blancs même si on a l'impression que déjà... Un peu plus d'espace toujours et cette paire de fous qui va tomber puisque le fou ne peut pas partir. Il y a toujours le problème de choisir entre la paire de fous ou la structure. Enfin, il y a toujours ce... ce fou G6, ce pion H1 qui sont un peu problématiques. Voilà. Apparemment, un an d'un jugé que ce n'était pas grave. Alors, fous D2. Donc là, on voit les blancs sont obligés de reperdre du temps et fous D2 pour libérer leur tour H1. Ils vont sans doute vouloir venir en C1. Et là, alors très joli coup. Alors voilà, là on arrive à un moment crucial de la partie puisque là, la menace des blancs existe, c'est de jouer fou C3. Par exemple ? C'est une vraie menace parce que imaginons que les noirs jouent, je ne sais pas, même coup d'attente, on va lire un tour C7. Bon, fou C3. Alors, pourquoi fou C3 est embêtant ? Puisque la menace, c'est fou prend cavalier, fou prend fou, et cavalier prend G6, casse la structure. Ou même cavalier prend directement. Ou cavalier prend fou. Evidemment, l'attaque, on serait obligé de ramener le roi en F8, ici par exemple. plutôt que de faire fou prend, fou prend, fou prend cavalier. Ici, ouais. Cavalier prend là maintenant. Pardon, fou C3, ah tu dis roi F8. Oui, Oui, je dis roi F8 pour protéger G7, sinon cavalier prend, cavalier prend, fou prend G7. D'accord, mais là c'est vraiment très pénible parce que la tour vient en D1, le fou, la tour vient en D1, voilà, etc. Donc c'est pénible, il y a une vraie menace, il y a une vraie menace et là Anand joue le trou, le coup de la partie, on peut dire. Magnifique. On se demande un peu comment il va régler ses problèmes. parce qu'il a des problèmes, fou C3, fou C3 est une vraie menace, fou C3, suivi de tour D1 et il y a des menaces, il y a des menaces pour casser la structure adverse, pour, la pression existe, ces deux fous sont braqués sur les pions, le cavalier est en pression maximale sur G6, sur H5, on peut envisager plein de possibilités de prendre un petit avantage non négligeable au final et donc il faut absolument réagir et Anand trouve une très belle parade, très jolie, qui va forcer les blancs à prendre une décision, F6. Alors magnifique, on pourrait mettre presque un point d'exclamation ou deux sur ce coup. Pourquoi ? Parce que c'est un sacrifice positionnel, pourquoi sacrifice ? Parce que regardez, le pion E6 est en prise. Alors pourquoi on joue F6 ? Alors d'ailleurs, il faut comprendre pourquoi F6, parce que il ne suffit pas de dire, on le sacrifie un pion pour que ça soit beau. mais on joue F6 parce qu'on libère le fou G6, on menace entre guillemets fou F7. Effectivement. Et le fou est parti, protège E6 et H5 est protégé et le fou n'est plus sous la menace du cavalier donc on a résolu tous nos problèmes. On a résolu une bonne partie des problèmes, le fou va rejouer et on va pouvoir jouer. On va pouvoir consolider la position, faire, enfin, beaucoup de manoeuvres sont possibles après. Donc le plan, c'est clairement fou F7. Si les blancs ne font rien de spécial, on peut être sûr que c'est fou F7 va suivre. Alors c'est tout à fait magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe si les blancs prennent le pion en E6 ? Parce que c'est ça le problème. Alors le problème, c'est qu'on peut le prendre même de deux façons différentes. Alors imaginons, cavalier prend E6. Ah ben dans ce cas-là, c'est simple, regardez, on joue fou F7 et là on a un problème puisque le cavalier, ici, hop, protège aussi la prise du fou B3 pour l'instant tant qu'il est en E6 mais s'il sort le pion, alors le seul coup, c'est cavalier D4 qui reprotège. Voilà, on le prend et après la reprise, simplement, tour C2 et les noirs sont actifs. Le fou D2 est cloué, on menace de prendre B2 et si, par exemple, tour B1 pour protéger le pion, eh ben on peut jouer cavalier C4 et là c'est... Et menacer toujours B2 et B2 est perdu. Et là les noirs ont même pris le dessus avec, on va dire, le pion H4 qui risque de devenir plus faible H4 est faible puisqu'il est de la couleur du fou, donc regardez, sur un fou G3 on a beaucoup de mal à protéger ce pion donc effectivement ça peut se retourner. Donc vous voyez le problème de ce coup-là, de cavalier prendre E6. Donc autre possibilité, alors, sur F6, voilà, donc là on vient de voir cavalier prend, on peut faire fou prend. On peut faire deuxième option, donc il fallait voir, fou prend. Alors là ça a l'air très fort puisqu'en plus le fou attaque la tour C8 mais c'est la même chose en fait, regardez, le fou ne protège plus la case C2 et donc on joue simplement tour C2. En fait dans les deux cas c'est exactement la même manœuvre. dès qu'on va prendre en E6 on va plus ou moins être obligé avec les blancs de lâcher la case C2 et la case C2 elle est très importante parce que la tour peut s'y engouffrer, menacer B2, menacer des tas de choses. Oui, parce qu'en plus il y a des menaces de cavalier C4 et alors regardez, il y a une autre menace aussi, c'est que si les blancs jouent B3, regardez, on joue simplement cavalier C6 et la menace elle est quoi ? de faire fou prend cavalier, fou prend fou et roi prend fou D5. Alors on a quand même le cavalier G6 toujours en l'air mais... Alors sur cavalier prend G6 échec simplement on prend le fou et ici on a toujours des menaces de venir en D4 ici à attaquer le pion B3 on a toujours des problèmes en fait la tour noire est très active et donc je dois avouer je ne sais pas ce qu'on fait parce que le cavalier le cavalier G6 n'a plus de casse de sortie. Il n'a pas de cas on peut jouer au D3 on peut jouer au D3 on peut prendre le fou et attaquer le cavalier on peut prendre les deux et sur roi prend simplement regardez roi F7 et le cavalier est pris au piège où va le cavalier ? Regardez ici 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 c'est pris et s'il va en H8 d'abord il est mal placé et simplement on joue roi G8 et s'il revient maintenant on peut jouer roi H7 et ça y est il est pris regardez comment on le poursuit ce cavalier ça y est il ne peut plus aucune case n'est permise et donc on a deux pièces contre une tour et un pion et un pion et c'est probablement pas simple du tout encore à juger mais c'est probablement les noirs qui vont essayer de jouer pour le gain les noirs vont essayer de jouer pour le gain d'autant que le pion H4 est faible et on va pouvoir peut-être créer un pion passé de ce côté donc en tout cas il y a du jeu il faut faire attention parce qu'une tour peut aussi s'avérer forte mais évidemment c'est toujours mieux d'avoir les deux pièces de son côté donc sur F6 finalement ces deux prises n'ont pas plu à Topalov c'était donc bien vu Danande la menace c'est de jouer fou F7 donc finalement on prend le fou juste à temps avant qu'il ne s'échappe donc l'idée à chaque fois c'était vraiment l'activité et l'entrée de la tour sur la case C2 qui compense parfaitement donc finalement Topalov joue de façon simple entre guillemets il prend la paire de fou tout simplement et il garde ces deux fous qui contrôlent très bien l'échiquier alors sacrifice maintenant alors évidemment il y a une menace enfin une menace il y a la menace de jouer cavalier F4 échec attaquant le pion G2 forçant des coups comme Roi F2 qui ne sont pas forcément plaisants puisqu'il y a cavalier D3 échec et attaque le pion G2 aussi et là il trouve un très joli coup Topalov aussi G3 mignon alors de toute façon c'était utile parce qu'on sent bien que Topalov il n'a pas envie de laisser sa tour en H1 bah oui parce que là le cavalier G6 attaque le pion H4 donc si on laisse la tour en H1 c'est l'autre tour qui va s'activer donc on a envie de protéger ce pion quoi qu'il arrive et heureusement qu'il trouve ce coup parce que si le roi noir est en F7 il ne peut pas jouer ce coup effectivement alors donc et là ce coup là c'est juste basé sur l'enfilade si le fou prend voilà pourquoi je dis si le roi noir est là parce que si les noirs regardez prennent ici hop on joue en fait tour G1 et dès que le fou bouge c'est le cavalier qui est perdu mais si le roi était là il aurait protégé le cavalier effectivement donc ça tient à peu de choses mais on peut jouer ce coup et l'idée de Topalov évidemment c'est de protéger H4 donc de libérer sa tour qui pour l'instant est uniquement défenseur du pion et puis il va sans doute contrôler cette défense en jouant F4 qui va aussi annihiler la pression du fou D6 sur G3 puisque les noirs quand même menacent de sortir leur cavalier et d'attaquer réellement ce pion donc G3 cavalier E5 donc F4 quand même voilà donc là j'ai une structure solide puisque le fou va buter contre le pion F4 une structure solide et puis ouais je sais pas trop on voit le pion la faiblesse du pion H5 peut peut-être se révéler peut-être qu'un jour on arrivera ce pion là ouais ce pion est un peu faible aussi puisque on voit bien sur fou D1 tôt ou tard bon mais on pourra encore jouer G6 bien sûr mais ça voudrait dire mettre tous ces pions sur les cases blanches ouais 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 et les fous les noirs qui se défendent n'ont plus de fou de cases blanches donc c'est pas simple à pas simple à tenir tout à fait tout à fait donc là cavalier C6 menace cavalier D4 échec gagne une pièce alors il faut faire quelque chose donc là Topalov évidemment voit cette menace alors là on va dire il y a un côté un peu triste pour Topalov parce qu'il a joué toute cette partie pour le moment où il y a vraiment la chose qu'il a obtenue alors il y a certes le pion H5 et il y a la paire de fous surtout et là cavalier C6 on a l'impression que le cavalier est très très actif et qu'il va falloir séparer la paire de fous quand il arrive ouais parce qu'on va voir qu'il est très actif et il faut empêcher cavalier D4 on peut pas enlever décemment le fou en D1 parce que cavalier D4 quand même échec et on a des problèmes tout de suite donc il joue là enfin on pourrait quand même jouer fou D1 mais c'est passif c'est très très passif la tour H1 ne bouge plus tour H1 ne bouge pas bon on peut jouer après roi D3 essayer que ce fou attaque ici bien sûr bon voilà c'était un plan quand même possible bon mais Topalov ici choisit de jouer fou C3 mais alors fou C3 évidemment rend la paire de fous alors fou C3 on contrôle la case D4 empêche qu'il y avait D4 bien sûr mais par contre fou B4 voilà ce qui fait que l'échange des fous est forcé le fou n'a plus de case pour se retirer le fou n'a plus de case donc on va échanger le fou donc on n'a plus qu'une finale fou contre cavalier alors attention parce que le fou peut quand même s'avérer le fou blanc de case blanche supérieur au cavalier dans certaines variantes le problème c'est toujours ce pion H5 qui est sur une case blanche qui va être pas simple on a quand même une petite faiblesse ici donc on va voir fou prend B4 échec cavalier prend B4 et tour D1 tour D1 Topalov essaie quand même de jouer pour quelque chose pour le gain bon il sort sa tour il peut pas essayer d'échanger les tours je pense pas s'il veut gagner il faut vraiment faire quelque chose de plus actif parce qu'il y aurait eu un plan genre Roi D2 tour C1 F ou D1 pour essayer mais ouais c'est qu'il peut pas trop bouger son fou s'il essaie d'attaquer H5 évidemment s'il n'amène pas sa tour d'abord il y a tour C4 attaque le pion E4 attaque potentiellement le pion H4 c'est pour ça que je pensais plus à une idée avec d'abord Roi D2 tour C1 Roi D2 mais après jamais on peut gagner il y a des échecs possibles et on sait pas où on va c'est très difficile c'est complètement c'est très dur il y a des bons tour D1 ça paraît un coup logique donc tour D1 est logique voilà tour D1 est logique il veut sans doute activer sa tour en D4 et ensuite peut-être jouer Fou D1 il veut quand même il va vouloir attaquer ce pion H5 c'est sûr alors cavalier C6 donc là empêche tour D4 comme ça c'est réglé alors cavalier C6 c'est un joli coup parce que c'est mignon il y a toujours la case par exemple A5 qui est pénible bien sûr mais oui parce que vous bat le fou cavalier A5 le fou n'a pas de case or que A2 il peut aller que en A2 et dans ce cas là tour C2 échec alors on peut imaginer cavalier regardez qui vient ici le fou n'a pas de case en C2 il y a la tour et si le fou vient A2 c'est tour C2 échec au roi pénible donc effectivement cavalier C6 c'est joli pénible hein c'est très pénible donc ça explique le coup suivant de Topalov mais qui simplement tour D2 voilà tour D2 voilà comme ça je contrôle la deuxième et j'ai moins peur de cavalier A5 éventuellement je jouerai mon fou en D1 voilà et maintenant je peux envisager puisque le cavalier est en C6 je peux envisager fou D1 qui garde un oeil sur le pion H5 et surtout qui va attaquer le pion H5 pas d'ici mais de là donc une fois qu'on aura sorti le roi et si les noirs sont obligés de jouer G6 on pourra même envisager des FC1 des choses comme ça parce que si on fait sauter ce pion tout en ayant dévié le pion G on aura un pion passé et là c'est plus la même effectivement et puis en plus de toute façon positionnellement on va dire si on oblige les noirs à empiler toutes leurs pièces tous leurs pions pardon sur les cases blanches ah ben là c'est bon c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils ont un fou blanc bien sûr un fou de cases blanches c'est aussi une bonne nouvelle donc là Anand il prend les grands moyens il trouve un coup péchu surprenant surprenant G5 alors un coup péchu d'Anand donc dangereux puisque alors là donc Anand met la pression maximale ici du côté l'aile roi il veut en fait profiter du fait que la tour est passée devant le roi en fait c'est ça l'idée pour ouvrir la colonne G proposer en tout cas d'ouvrir la colonne G c'est à dire par exemple sur si les noirs les blancs jouent un coup comme H prend ici F prend et puis roi je sais pas moi roi ici simplement les noirs peuvent activer leur tour et autre possibilité c'est que les noirs imaginons que les blancs jouent un coup je sais pas moi un coup comme fou D1 n'importe quoi l'idée ça peut être aussi d'échanger et de se mettre en G8 même si ça laisse H5 faible alors une autre idée et qu'on va voir qu'Anon va faire aussi c'est de boucher G4 comme ça H5 est en partie protégé mais il pourra être attaqué par l'arrière plus tard c'est ça le problème oui voilà c'est très général ce que je dis en tout cas c'est un coup qui complique G5 c'est c'est bon c'est 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 un coup qui pose plein de questions pour la suite qui pose plein de questions en tout cas et qui est affaiblissant quand même pour les noirs mais on voit aussi que pour les blancs c'est pas clair donc là Topalov a trouvé ce coup suivant le coup sur Roi F2 simplement donc en se mettant en F2 bon déjà il évite les problèmes qu'il y avait à base de KV D4 bon ça c'est une première chose ensuite en venant en F2 même en cas de prise en H4 ou G4 un coup comme Tour G8 tape dans l'eau on ne pourra pas pénétrer sur la colonne G mais on peut envisager et on ne pourra pas envisager de venir en G4 puisque voilà maintenant qu'on a joué Roi F2 il y a aussi la menace fou D1 attaque H5 oui la case D1 est maintenant une bonne case pour le fou oui parce qu'il continuera à protéger A4 tout en tapant sur H5 et donc là on trouve une solution positionnelle G4 voilà donc là c'est réglé terminé on bouche en fait maintenant tout toutes les possibilités d'échange sont étouffées et on a verrouillé cette colonne donc là un fou ici taperait contre du béton et donc il ne pourrait pas faire grand chose alors c'est bien oui mais ça pose un problème c'est que sinon on imagine en fin de finale un fou qui se placerait là et effectivement c'est Anand a empilé ses pions sur les cases blanches la couleur du fou et puis le pion H1 qui est maintenant vraiment très très faible et par exemple on voit une tour sur la cinquième et oui ben là oui une tour qui viendrait là mais pour l'instant on ne peut pas pour l'instant on ne peut pas c'est à dire qu'il joue sur le fait Anand joue le fait évidemment s'il manquait ne serait-ce qu'un pion au centre le pion E ça serait plus grave mais le fait que la position est encore assez bouchée que les noirs ici avec leur roi E7 et les pions E6 F6 ici contrôlent toutes les cases de pénétration et même le cavalier C6 fait que tout ça est verrouillé on ne peut pas passer voilà tout ça est parfaitement contrôlé par les noirs regardez donc c'est très difficile pour les blancs maintenant d'envisager des choses alors ce que pourraient envisager les blancs c'est de jouer ce que fait d'ailleurs Topalov tour C2 avec l'idée tour C5 et je ramasse et bien il y a tout de suite sur la faiblesse on va dire effectivement c'est la cinquième en plus avec un clouage de cavalier quelque part parce qu'il y a la tour derrière alors on peut envisager cavalier A7 mais le fou va s'avérer beaucoup plus fort que le cavalier puisque regardez pion sur blanc ici un pion sur blanc là ça fait beaucoup donc le roi noir devra rester ici pour empêcher une pénétration du fou surtout que ça emmènerait le cavalier sur une case très passive une case passive bon il pourra toujours s'activer après mais ça va être difficile quoi ça risque être difficile donc là Nantes joue tour D8 alors ça c'est malin contre-attaque sur tour C5 tour échec très certainement la possibilité c'est de faire tour D3 aussi oui il active sa tour il n'a pas envie de bouger son cavalier pour le moment de toute façon il ne peut pas on a dit il était cloué donc il regardez ce qu'on va regarder ce qui se passe quand même sur tour C5 ça prend quand même un pion important ici tour C5 c'est même gros avantage noir en fait tour D2 échec roi E3 parce qu'on prend B2 et on prend B2 avec attaque du fou voire 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 on peut peut-être aller chercher G2 d'ailleurs plutôt que prendre B2 oui on peut même jouer tour G2 menace tour prend G3 suivi du ramassage ici et il n'y a pas une fois qu'on est en G2 il n'y a pas moyen de protéger ce pion voilà donc il ne faut pas jouer ça il ne faut surtout pas jouer ça il ne faut pas laisser les noirs s'activer ça explique le coup suivant roi E3 donc roi E3 voilà donc là j'empêche toute pénétration et je menace toujours tour C5 tour C5 avec pression latérale pénible de ce côté là voilà et là Anand finalement il se fout en fait il n'y a pas encore énormément de menaces blanches alors si la menace c'est tour C5 mais on va voir dans la partie qui en fait sur tour C5 il a prévu une manœuvre assez efficace alors tour D6 donc il attend il attend coup d'attente tour C5 voilà et Topalov vient lui dire bon mais ok tour D6 ne sert à rien à mon avis j'attaque qu'est-ce tu fais et bien réponse d'Anand aussi sec donc là il faut menacer quelque chose que choisit un ordre c'est simple menace tour D3 échec et le fou voilà le fou et puis en plus on voit bien derrière aussi le pion G3 donc il faut faire quelque chose pour protéger ce fou et là c'est pas si simple tour C7 échec alors ça c'est malin l'idée c'est avant parce qu'en fait Topalov veut revenir en C3 pour empêcher l'échec mais au passage c'est toujours bien il éloigne le roi noir finalement des opérations donc roi D8 forcé ou quasi forcé et tour C3 et on revient en C3 pour empêcher cette manœuvre de pénétration donc effectivement le coup prévu par Topalov pour défendre Ct tour C3 voilà mais il en a profité avant pour éloigner un peu le roi noir et mettre la pression par exemple sur le pion E6 qui n'est plus protégé que par la tour voilà et là Anand revient en E7 et finalement il dit à Topalov tu vois en fait tu peux même pas passer en fait c'est ça c'est une forteresse c'est une forteresse dynamique Topalov enfin Anand oui oui il a ses pièces relativement bien placées il a une faiblesse mais une faiblesse comme on dit souvent pour gagner une partie il faut qu'il y en ait deux il faut qu'il y en ait deux pour faire diversion une pour attaquer et l'autre pour faire diversion donc ici Topalov va quand même tenter un truc alors ce faisant il joue E5 évidemment ce faisant E5 bouche quelque part aussi la faiblesse H5 encore donc voilà E5 positionnellement le truc qu'on voit tout de suite c'est que on met les pions sur noir alors on met les pions sur noir mais ça va effectivement boucher le chemin jusqu'à H5 bien sûr ça bouge ça bouge et puis en plus on laisse la case F5 libre cette case là oui mais pour un cavalier ah oui d'accord pour un cavalier on voit bien vu la structure noire on pourrait passer par là par là et hop venir ici attaquer le pion G3 c'est ça donc c'est un peu long il faut du temps pour le faire ouais mais ouais ouais tu as raison c'est pénible donc tour D7 de la part d'Anand qui ne se presse pas de reprendre Topalov prend F6 Roi prend F6 et effectivement maintenant qu'on a repris du roi ici là on voit bien qu'en plus la case F5 bon ben si on mène cavalier là on n'aura même pas de soucis c'est défendu par le pion par le roi il sera bien cavalier puisqu'il fera pression sur G3 ce qui va contrebalancer en fait finalement la faiblesse des pions noirs regardez ces pions noirs qui sont tous sur case blanche bizarrement on dit qu'il ne faut jamais mettre les pions sur la couverture du poids adverse c'est ce que fait Anand et bizarrement ça lui sert puisque finalement ces pions quelque part sont bien défendus et contrecard l'action du fou je remets le micro que je fais tomber donc effectivement là ça commence à s'aplatir un peu Topalov n'a vraiment pas grand chose encore technique la finale mais il n'y a pas de pion de plus il n'y a pas voilà les tours s'il est fou et cavalier c'est nul on va dire que la position est arché nulle s'ils arrivent à s'échanger alors on va voir Roi E2 encore quelques coups donc là Roi E2 permet de bon ben ça défend G3 par la tour je ne sais pas si c'est très efficace cavalier C6 voilà on voit la manœuvre d'Anand alors il va pouvoir passer soit par D4 avec échec soit par E7 et pour venir sur cette fameuse case F5 que tu nous citais Roi E1 pour éviter cavalier D4 échec cavalier D4 ça y est ça faisait un moment que vous voulez le mettre là mais on voit bien le coup d'Anand pourquoi G4 est utile ça y est on le voit maintenant tranquille et là simplement regardez très joli coup d'Anand positionnel A5 voilà ça c'est bien pourquoi ben on met un pion sur noir voilà ça y est enfin on commence à mettre ses pions sur noir et ce qui empêche d'avoir des pions vissés sur casse blanche évidemment si tous les pions sont sur noir il suffira de mettre la tour en D6 et il est impossible pour le fou d'attaquer ses pions voilà et au contraire ce fou même bute contre ses propres pions et on voit d'ailleurs que le fou reste à la défense du pion A4 qui à tout moment pourrait être attaqué les noirs eux-mêmes pourraient envisager des tours D4 attaquant le pion bon c'est pour ça qu'il va falloir garder ce fou là sans doute on voit que le fou d'ailleurs là dans cette situation est dominé par le cavalier il contrôle toutes les cases bon il peut s'échanger mais il n'est pas meilleur donc tour C5 attaque le pion A5 et là regardez coup intermédiaire en fait cavalier F5 attaque c'était le plan prévu depuis un bout de temps on a bien vu que dès qu'on libère un case F5 on a envie d'y aller parce que ça attaque G3 et G3 et on ne peut pas jouer Roi F2 parce que évidemment le fou D1 est en prise de la tour donc le seul coup c'est de ramener la tour en défense et là on a même l'impression que c'est les noirs qui choisissent ils peuvent jouer un peu s'ils veulent ouais c'est vrai on aurait pu jouer tour D4 tour B4 peut-être pour forcer les blancs à jouer B3 des choses comme ça mais bon ces pions restent quand même des faiblesses bon c'est sûrement relativement égal mais visuellement on préfère les noirs parce que ce cavalier en F5 est magnifique il y a G3 qui est vraiment bien sûr attaque cette faiblesse et à tout moment les blancs peuvent menacer de l'échanger de toute façon donc bon ça paraît pas non plus absolument on va voir quelques coups simplement les joueurs ici ont répété la position c'est très difficile on le voit de passer maintenant l'avantage des blancs s'il évanouit si tant est qu'il y avait un avantage il n'y en avait pas vraiment eu cavalier D4 tour C5 cavalier F5 tour C3 répétition des coups de toute façon c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire pour les blancs ça devient instructif cette partie c'est une jolie partie entre guillemets enfin entre guillemets pas entre guillemets c'est une jolie partie le coup d'Anand quand il commence à changer c'est H5 qui paraît très très mystérieux au départ on se demande qu'est-ce qu'il a vu bon on ne se fait pas de soucis pour lui c'était forcément un bon coup parce que il a répété la partie d'avant jusqu'à ce coup là qu'il a forcément analysé à la maison avec ses secondes dents bien sûr c'est le fruit de la réflexion d'une longue réflexion a priori il n'y a pas trop de risques pour que ce soit un mauvais coup et tout c'est clair quand on voit finalement F6 le plomb on va revoir ce coup sans doute le coup clé effectivement de la partie alors je vais essayer de le retrouver parce que c'est un peu au début c'est un peu plus loin ce coup F6 alors tour C1 plus loin ici voilà on revoit voilà ici ce magnifique coup F6 on est à une position juste avant F6 où on a toujours les problèmes qu'on a anticipé depuis le début ce cavalier en F4 ce pion H5 ce fou G6 toujours ce problème de H5 qui oblige le fou à rester là donc à être sous la menace permanente du cavalier avec menace de fou D3 enfin tout ce dont on a parlé magnifique coup on a vu que les deux prises en E6 c'était pas bonne et la menace fou F7 oblige les blancs à échanger c'est le coup clé de la partie ce coup donc je pense que c'est le coup issu de la préparation d'Anand qui est je peux jouer H5 parce que donc il a joué H5 au 15ème coup c'est ça parce qu'il a vraiment prévu que 7 coups plus tard il pouvait jouer F6 et il y a cette manœuvre qui fait que le pion H6 n'est pas prenable parce qu'il y a trop de comportations voilà il faut bien comprendre la finale avec ces histoires de faiblesses qu'il ne faut pas sous-estimer évidemment les bons joueurs vont mettre l'accent sur les faiblesses donc faire très attention belle partie alors Anand mène toujours Jean-Jacques à l'envoi donc bonne opération pour lui avec les noirs bonne opération pour lui encore c'est une position où au départ on a un peu peur pour lui c'est à dire visuellement on se dit les blancs font un petit peu mieux mais avec son style félin il arrive à passer entre les gosses et alors il est bien placé puisque 6ème partie il va jouer avec les blancs et la 7ème aussi puisque l'on sera à mi-match et donc les 6 premières parties étant passées le match étant 12 lors de la deuxième moitié du match en fait Anand va jouer de nouveau avec les pièces blanches en 7ème donc 6ème avec les blancs 7ème avec les blancs pour inverser les couleurs de la première partie du match où Topalov avait démarré avec les blancs et Anand démarrera la deuxième partie du match avec les blancs oui surtout que pour le moment avec les blancs il est à 100% oui il aille oui effectivement on peut être assez on peut espérer pas mal de cette 6ème partie tout à fait on se retrouve Jean-Jacques je crois à la 6ème très bien voilà donc à la 6ème on va voir comment Anand va essayer de pourquoi pas marquer son 3ème point il n'y a pas de raison beau championnat du monde belle partie technique bon il faut analyser ses histoires de faiblesse et ce magnifique coup F6 que moi j'aurais été incapable de trouver merci Jean-Jacques merci Stéphane à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501